Parfait, je crois que tout le monde est présent, présente. Donc, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour cette séance, ce webinaire d'information à propos des chaires de recherche du Québec, le deuxième concours en fait des chaires de recherche du Québec qui porte sur la grande thématique de la citoyenneté. D'abord, je me présente, je suis Karine Gendron du FRQSC, je suis responsable de programme aux actions concertées et évidemment, je suis en charge du programme des chaires de recherche du Québec, les deux premiers concours. Alors, je vais être en compagnie de Marion Kuhn, qui est du FRQSC également, qui a le même poste que moi et qui va relayer vos questions à la toute fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte Q&R, je vais y répondre à la toute fin, avec également une autre personne qui nous accompagne, donc Jesus Jiménez-Sortet, qui est conseiller expert en recherche universitaire à la direction de la recherche et de l'innovation en enseignement supérieur au MES. Bonjour. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la toute fin. Le plan de la présentation, on va essayer de garder quand même un bon moment pour répondre à vos questions un peu, ce qu'on répète, un peu ce qu'il y a dans l'appel de proposition aujourd'hui, en ajoutant peut-être un complément, quelques explications en plus. Donc, on vous fait un mot de bienvenue, c'est déjà fait. On va vous présenter aussi les actions concertées en fait. Donc, la programmation des actions concertées est un peu différente des programmes réguliers et les chaires de recherche du Québec s'inscrivent dans la programmation des actions concertées. Ensuite, on va vous présenter le programme des chaires, le contexte, les objectifs, les besoins à couvrir. On va vous parler également du processus d'évaluation, des conditions du concours et à toute fin, on répondra là aux questions. Alors, les actions concertées, pour le dire brièvement, c'est un programme qui va être centré sur les besoins de connaissance qui vont être identifiés par des milieux utilisateurs potentiels des résultats. Ceux qu'on appelle nos partenaires, ce sont souvent des ministères, le plus souvent des ministères, qui vont avoir des besoins ciblés en recherche, qui vont faire appel à nous pour rejoindre la communauté des chercheurs et chercheuses dans les domaines ciblés. Ce sont les partenaires, donc ici le MES, qui défraient les coûts de la recherche, qui financent à 100 % le programme des chaires, par exemple ici. Les besoins des connaissances vont évidemment être jumelés à l'expertise de la communauté scientifique. C'est là où le FRQSC joue un rôle de trait d'union, je dirais, entre les deux instances. Et le maillage, on s'assure aussi qu'il soit fait dans le respect des principes chaires au FRQ. Donc, la pertinence des projets, des programmations qui seront financées, l'excellence également de tout ce qui va être financé, l'indépendance. Donc, c'est important de dire, ce ne sont pas des contrats de recherche qu'on va donner aux équipes qui vont être sélectionnées pour s'occuper, en fait, pour faire fonctionner les chaires de recherche du Québec. Ce ne seront pas des contrats de recherche, donc ce seront vraiment des financements de chaires de recherche. Donc, on s'assure qu'il y a un maintien de l'indépendance, de la liberté académique, puis aussi que les équipes qui vont être sélectionnées à la toute fin conservent finalement leur propriété intellectuelle. Et puis, on va s'assurer d'un autre côté que les résultats issus des recherches menées au sein des chaires, soient accessibles à un public élargi. Ensuite, je laisserai la parole à mon collègue Ressus pour le contexte du concours. Oui, bonjour. Ce programme a été créé à la suite du budget de 2023, où le ministère des Finances avait écrit une ligne dans le budget dans lequel il voulait valoriser la culture et l'innovation de la recherche dans les milieux collégiaux et universitaires, et il a identifié comme manière la création des chaires de recherche du Québec sur des spécificités québécoises. Alors, on avait obtenu un budget à ce moment-là de 10 millions de dollars pour les cinq prochaines années afin de créer cinq chaires de recherche. Chaque chaires de recherche, là, il devrait être doté pendant cinq ans de 2 millions de dollars. Donc, ça a donné un montant quand même à peu près par année pour la recherche de presque 300 000 dollars. Et il y a évidemment les frais indirects de la recherche qui vont aux établissements, c'est à peu près 60 000 dollars. Il y a un montant aussi pour les frais de gestion qui vont au Fonds de recherche du Québec Société Culture, qui c'est lui qui gère pratiquement tout l'ensemble des appels à projets, puis des évaluations et tous les restes, et même tous les versements qui se suivent. Alors, les cinq chaires, là, qui devaient être financées pendant cinq ans, il y a, sur les spécificités du Québec, on avait identifié quelques thématiques qui faisaient partie déjà de l'énoncé que le premier ministre avait mentionné lors de son engagement. On parlait de la langue, de la culture, de l'histoire, de la géographie, de la politique, mais c'était des thématiques un peu générales qu'on devait rallier toujours vers les spécificités du Québec. L'objectif principal du programme, c'était d'obtenir une meilleure compréhension des multiples facettes de la réalité québécoise et d'éclairer l'élaboration des politiques de l'État et sur les thématiques identifiées. Alors, le premier concours qui a déjà eu lieu, qui est actuellement terminé, les candidatures sont dans le processus d'évaluation et les résultats devraient arriver normalement à la fin mars pour un début d'échec et de financement en avril. C'était un volet qui regroupait autour de la langue française. La première chaire, c'était la situation d'émo-linguistique au Québec et les politiques linguistiques. Une deuxième chaire sur le développement de l'intelligence artificielle et du numérique en français au Québec. Une troisième sur la découvrabilité des contenus scientifiques en français. Ce sont des thématiques sur lesquelles probablement vous avez entendu parler lors des derniers lancements. Et maintenant, pour le concours actuel, que c'est le deuxième concours sur lequel on est en train de donner l'information, c'est « Tourne autour de la thématique de la citoyenneté ». La date limite, c'est le 27 mars 2024, en 2024. Et les deux thématiques de recherche qui ont été choisies, c'est « L'histoire contemporaine du Québec » et « La démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes au Québec ». Alors, les objectifs du programme, je mentionnais un peu, c'était étudier la réalité québécoise et ses spécificités. Soutenir la recherche et l'innovation sur des thématiques ciblées, sur les thématiques dont on vient de parler. Contribuer à l'élaboration des politiques publiques et proposer des pistes d'assaut. C'est quand même un objectif important. Je sais que ça fait partie de la plupart des actions concertées, mais dans le cas de CHER, même si ce sont des infrastructures de recherche du Québec, c'était un objectif important qu'on s'était donné comme tel. C'est encourager le partage des savoirs scientifiques et expérientiels par des activités de mobilisation des connaissances. C'est commun aussi à toutes les actions concertées. favoriser les rayonnements de la recherche portant sur la réalité québécoise et susciter davantage de collaborations internationales, notamment dans la francophonie. Et finalement, dans tous les chers de recherche, il y a un volet important de formation, c'est participer à la formation d'un relève en recherche et du personnel hautement qualifié. Voici pour les six grands objectifs du programme. Puis ensuite, merci. Ensuite, évidemment, chaque chère thématique va devoir répondre à des besoins spécifiques. Donc, ces besoins sont formulés dans l'appel de propositions, vont être formulés comme des thèmes prioritaires à aborder. Donc, pour ce qui est de la chère sur l'histoire contemporaine du Québec, elle va devoir aborder trois thèmes prioritaires. Donc, l'histoire politique du Québec contemporain, les événements marquants, les transformations politiques et les grands courants de pensée qui ont façonné le Québec d'aujourd'hui. Ensuite, l'histoire sociale du Québec contemporain et ses enjeux. Par exemple, et là, je porte un peu votre attention sur comment lire cet appel, autrement dit. Quand on dit, par exemple, ici, on va faire une énumération, vous avez le choix de choisir parmi ces enjeux. Par contre, il y a plusieurs enjeux à aborder. Donc, pas qu'un, plusieurs, parmi ceux qu'on donne. Peut-être d'autres qu'on n'a pas vus non plus encore, puisqu'il y a un etc. à la fin. Donc, par exemple, la reconnaissance autochtone, le vieillissement de la population, la transformation d'une économie industrielle à une économie de service, les processus de la mondialisation et des clivages sociaux, la laïcité de l'État et la sécularisation de la société, les mouvements sociaux comme le nationalisme, le mouvement des femmes, l'écologisme, les luttes étudiantes et pour la justice sociale. Ensuite, le troisième thème prioritaire à aborder serait l'histoire culturelle du Québec contemporain. Donc, les continuités et les ruptures dans la formation de l'identité québécoise à travers des sujets comme. Donc, encore ici, le comme vient donner une énumération. Vous avez le choix de ce que vous allez sélectionner ici. Donc, comme les influences internationales, les revendications et les contributions autochtones, les migrations, la diversité culturelle, les manifestations artistiques, l'industrie culturelle, la mondialisation des idées, les réalités linguistiques, etc. Ensuite, pour la deuxième chaire, donc celle sur la démocratie, le vivre ensemble et les valeurs communes au Québec. Ici, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va vous donner trois thèmes prioritaires qui répondent aux besoins du ministère. Par contre, vous pouvez en sélectionner deux de ces trois. Vous pouvez les couvrir toutes, évidemment, tous ces besoins, mais vous pourriez aussi sélectionner au moins deux de ces trois thèmes prioritaires. Donc, les modèles contemporains et pratiques politiques de la démocratie qui sont mis de l'avant, critiqués ou revendiqués au Québec à différents paliers de gouvernance. Le deuxième thème prioritaire seraient les interventions et stratégies des acteurs sociaux qui contribuent à orienter l'expression des valeurs communes et les pratiques démocratiques au Québec, tels les organismes publics, politiques, privés et communautaires, les médias conventionnels et sociaux, les mouvements sociaux et les différentes collectivités et communautés. Le troisième thème prioritaire serait les représentations de pratiques et de valeurs au Québec mises en relief par l'inclusion d'une pluralité de regards et de groupes. Dans la parenthèse, on en énumère plusieurs. Évidemment, il faut avoir une pluralité de regards et de groupes. Par contre, vous choisissez ce qui peut être inclus dans cette pluralité selon vos recherches. Donc, communautés autochtones, mouvements nationalistes, femmes, jeunes, personnes issues de l'immigration, personnes racisées, personnes en situation de pauvreté, en situation de handicap, personnes de la diversité sexuelle, etc. Ensuite, pourquoi on revient sur ces critères, sur ces objectifs, sur ces besoins, donc thèmes prioritaires à aborder, c'est qu'ils auront une influence dans le processus d'évaluation. Ici, il va y avoir deux étapes à l'évaluation qui vont être en fait appliquées à deux types de formulaires que vous aurez à remplir. C'est-à-dire que la première étape est le formulaire, la pré-demande en fait, donc le formulaire de pré-demande. Vous allez proposer un projet qui va être un peu plus concis, un moins grand nombre de pages, les CV, ce seront les CV des co-titulaires qui seront fournis, mais les CV des co-chercheurs et tout ça, ce sera plutôt à la demande qu'on va les demander. Donc, on va évaluer la pertinence à partir du formulaire de pré-demande, la composition du comité est faite en fait, est pensée par les partenaires de l'action concertée, donc le MES ici. L'objectif, ça va être d'évaluer les pré-demandes selon trois critères. Donc, le premier critère qui prend le plus de place, je vous dirais, c'est l'adéquation de la programmation aux objectifs et aux besoins énoncés dans l'appel de propositions. Ce pourquoi nous revenons beaucoup dans nos webinaires sur les besoins, les objectifs, c'est que ce sera vraiment un comité qui dira est-ce que votre pré-demande, est-ce que la programmation proposée répond à ces objectifs et ces besoins, tels qu'énoncés dans l'appel de propositions. Il va y avoir ensuite l'évaluation des retombées anticipées et la mobilisation des connaissances et liens partenariaux. Pour les résultats, en fait, seules les équipes dont la demande est jugée pertinente vont être invitées à déposer une demande et pourra être évaluées à la prochaine étape, donc pour le comité scientifique. Il faut dire aussi que le résultat n'est pas cumulatif. D'abord, le résultat ne sera pas divulgué publiquement, donc on ne saura pas qui n'a pas été retenu, qui a été retenu, combien de candidatures n'ont plus. Et le résultat n'est pas cumulatif avec celui de l'évaluation scientifique. C'est-à-dire que nous, on va vous donner, on va vous fournir une fiche avec les commentaires du comité de pertinence et il faudra un peu en tenir compte pour la rédaction de votre demande. Par contre, par la suite, l'évaluation scientifique, la valeur ne va pas être ajoutée à celle de l'évaluation scientifique. C'est un peu comme si on repartait à zéro pour l'évaluation scientifique. Donc, l'évaluation scientifique, vous avez compris, va se fonder sur votre formulaire de demande que vous allez être invité à remplir par la suite après l'évaluation de la pertinence de votre pré-demande. Et la composition du comité, cette fois-ci, est sous la responsabilité du FRQSC. Ce sont des comités qui vont être constitués de pairs, chercheurs, experts dans vos domaines. et ils vont faire en fait l'évaluation à partir de quatre critères. Donc, la programmation, les compétences, les retombées anticipées, stratégie de mobilisation des connaissances et liens partenariaux, et puis la qualité de la formation. Les résultats vont, ce sera une offre de financement, finalement, qu'on va annoncer à la demande qu'il va avoir eu la meilleure évaluation scientifique, qui va s'être classée le plus haut dans l'évaluation scientifique. Et il y aura un octroi par chair, évidemment. Donc, une équipe financée par chair thématique. Les conditions du financement, vous engagez, finalement, à participer à une rencontre de suivi annuel avec les partenaires, qui permet de comprendre les activités en cours, voir un peu l'évolution des projets de la programmation, puis déjà envisager des retombées potentielles qui pourraient être mis à profit au sein du ministère, du MES, mais aussi de plusieurs partenaires, de plusieurs ministères qui pourraient être intéressés à participer à ces suivis. Ensuite, il va y avoir le dépôt d'un rapport annuel qui va présenter les activités réalisées, puis à la toute fin, un rapport d'activité au terme de la subvention pour faire un bilan, revenir sur les avancées, puis des pistes de solutions dégagées selon votre thématique. La composition des équipes est un peu différente aussi que sur certains autres concours des actions concertées, donc vous allez être deux co-titulaires, donc les sacs-chairs vont être portés par deux co-titulaires qui vont avoir l'un des statuts des RGC, statut 1, 2 ou 3. Dans le formulaire, je le précise parce que ça peut être un peu confondant, c'est une technicalité, c'est une impossibilité technique que nous avons, que vous soyez deux chercheurs ou chercheuses principaux. Donc, il va y avoir un chercheur principal nommé ainsi sur le formulaire qui sera le responsable de transmettre au fond le formulaire. Son établissement sera l'établissement qui va approuver l'envoi, la transmission de la demande et il y aura une personne qui sera co-candidate, inscrite à titre de co-candidate, mais cette personne sera co-titulaire à part égale. Donc, lors des octrois, nous allons vous faire remplir un autre formulaire et la co-candidate ou le co-candidat sera à part égale titulaire de la chaire. Donc, c'est important de le dire, le montant sera divisé en deux et les responsabilités seront les mêmes. Les établissements gestionnaires aussi recevront les FIR de la même manière. Les deux co-titulaires doivent oeuvrer dans des champs disciplinaires différents et là, ce sont des disciplines plus que des champs disciplinaires, si je pourrais dire. par exemple, on s'est fait poser la question, par exemple, en psychologie, en sociologie. Par contre, les sous-disciplines, donc votre spécialisation dans cette discipline-là, ça, ce n'est pas une discipline différente. Mais on vous invite à nous écrire parfois pour faire la distinction, voir si ça fonctionne. On vous répondra très rapidement sur ces questions. La chaire A, donc la chaire sur l'histoire contemporaine du Québec, celle-là, c'est une exception, c'est qu'on permet qu'il y ait deux co-titulaires provenant du champ disciplinaire de l'histoire. Donc, pour celle-là, vous pouvez être deux personnes provenant deux historiens, autrement dit historiennes. Les deux co-candidats doivent, par contre, provenir d'établissements gestionnaires différents et au plus, une personne peut être chercheur, chercheuse de collège. Puis, au FRQSC, il y a cette spécificité aussi, là, les chercheurs, chercheuses de collège, il faut le dire, doivent être détenteurs d'un PhD. et évidemment, vous pouvez vous joindre à un nombre illimité de co-chercheurs, co-chercheuses, collaborateurs, collaboratrices. Voilà. Et c'est important de le dire, c'est des questions que j'ai souvent, un co-chercheur, une co-chercheuse qui participe à une demande peut aussi participer à une autre. Alors, ça fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Ici, ce sont les informations pour nous rejoindre. Donc, quand vous avez des questions sur le concours, vous pouvez m'écrire à moi, Karine Gendron, mais pour les questions plutôt d'ordre technique, c'est-à-dire un problème de formulaire, par exemple, vous essayez de transmettre, ça ne fonctionne pas, vous voulez ajouter un co-chercheur, ça ne fonctionne pas, vous pouvez écrire à Elisabeth Pelletier. Donc, je vais cesser le partage pour tout de suite voir si vous avez des questions. C'est ma collègue Marion qui va nous relayer les questions et qui a du mal avec sa vidéo et son micro. Bonjour. Donc, oui, on a plusieurs questions. Je vais commencer par une question qui a une personne qui veut savoir si le nom de la chaire et les axes, est-ce que c'est libre ou doit-on prendre les titres et les thématiques de ceux de la description? Est-ce qu'il faut, par exemple, utiliser le terme valeur dans le nom de la chaire? Je peux dire que le titre du programme c'est celui-là. Ça ne changera pas. Il faut vraiment répondre aussi vraiment aux besoins et aux objectifs tels qu'énoncés dans l'appel, faute de quoi la demande pourrait être jugée impertinente. Donc, on dit impertinente, mais ne pourrait ne pas passer l'étape du comité de pertinence, ce qui rendrait impossible qu'on l'évalue aux scientifiques. Par contre, le nom créatif que vous voudriez donner à la chaire, nous, on vous demande de l'identifier comme ça. Par contre, il peut y avoir des variations probablement dans vous. Mais je ne sais pas si Résus voulait rajouter quelque chose à ce propos. Tout à fait. Là, c'est, bon, tu l'as bien exprimé, ce n'est pas cristallisé. Les titres de la chaire ne peuvent pas correspondre exactement à ce qui est énoncé comme tel. La seule chose, c'est vraiment que les objectifs et les axes qui ont été mentionnés répondent à celles-là. Si on peut enlever les valeurs du titre, moi, je pense que tel qu'est exprimé les axes qui peuvent être choisis, moi, je pense que oui, ça deviendra impertinents pour autant qu'ils rejoignent au moins les axes sur lesquels la recherche se fait. On sait que ça peut être délicat à certaines terminologies ou qui sont remis en question du point de vue dans le milieu intellectuel. Mais ça, ça ne devrait pas poser problème, mais les objectifs qui sont dénoncés quand même doivent se retrouver. On doit pouvoir retrouver ces objectifs dans la proposition que les candidats vont faire. Merci. Je préciserais que c'est sûr que dans nos annonces, c'est le nom du programme. On va annoncer que c'est cette chaire qui reçoit l'octroi, par exemple, qui est financée. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas en discuter du titre que vous allez donner fonctionnellement à la chaire. Merci. Il faut que ça soit identifiable, mais non pas nécessaire de reprendre tel quel. Est-ce que le ministère peut refuser l'évaluation scientifique? Donc, ici, on est dans la relation entre la pertinence et le scientifique, peut-être à clarifier. Si je peux me permettre, en fait, là, je disais que c'était sous la responsabilité du ministère, mais l'évaluation de la pertinence, elle est quand même faite par plusieurs personnes, des évaluateurs qui ont une obligation d'être, en fait, de faire l'évaluation anonyme. Donc, c'est-à-dire que, comment dire, les personnes qui siègent sur un comité de pertinence ne peuvent pas discuter entre collègues des notes et l'évaluation leur demande de la faire vraiment au mieux de leur connaissance et de manière impartiale, objective. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui auraient déjà fait des évaluations scientifiques, ça fonctionne de la même manière. c'est-à-dire qu'il y a une présidence externe, en fait, qui va s'assurer que chaque évaluateur a fait une évaluation en son nom, qui va ensuite, bon, on voit critère par critère, ça doit être vraiment ce qui est inscrit dans la table, des critères d'évaluation, ce sont vraiment ces critères-là, on ne peut pas sortir de ces critères-là dans l'évaluation. Donc, ce n'est pas le ministère qui choisit qui va passer à la prochaine étape ou pas. Le ministère est chargé, un peu comme le FRQST, sur le scientifique, de trouver des évaluateurs et des évaluatrices qui ont une connaissance, en fait, du domaine. Puis ensuite, voilà, c'est vraiment une évaluation qui se fait dans nos systèmes, critère par critère, de manière individuelle, avec délibération en comité par la suite. Donc, je crois que c'est important de le dire, mais peut-être que Rissus voudrait rajouter quelque chose. Non, il n'y aurait rien ajouté, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas le ministère qui évalue la pertinence, c'est un comité dont les membres peuvent être dessinés, mais c'est eux qui l'évaluent. Le ministère, il ne donne pas de instructions précises autres que les objectifs qui sont choisis auxquels doivent répondre à ces choses-là. Et les critères sont très claires sur lesquelles on évalue. Le ministère n'intervient pas comme le ministère. Merci. Prochaine question sur les champs disciplinaires. en éducation, plus particulièrement, où la didactique paraît comme un champ, mais les didactiques sont nombreuses. En éducation, ça tâche justement à différentes disciplines. Donc, est-ce que c'est possible que deux personnes co-titulaires soient en didactique, mais dans différents champs disciplinaires de la didactique? Donc, je vous dirais que la didactique, si vous enseignez en didactique, je sais qu'il y a plusieurs champs disciplinaires et tout ça, mais on le voit comme une discipline quand même. Un peu comme, même en histoire, bien là, ici, c'est une exception parce qu'on permet qu'il y ait deux historiens, par exemple, historiennes. Par contre, même en histoire, ça peut être l'histoire contemporaine, ça peut être l'histoire du 14e siècle, ça peut, vous comprenez que c'est, même, on a eu beaucoup de questions sur ça, mais normalement, la didactique, vous pouvez nous écrire, on pourra évaluer, mais normalement, si vous enseignez en didactique dans un département, même si c'est didactique des mathématiques puis didactique du français, c'est quand même la didactique, comme discipline. Parfait, merci. Pour la chaire A, les deux personnes co-titulaires peuvent-elles être titulaires d'un PhD en histoire de l'art? C'est une bonne question. Oui, oui, c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on disait en histoire, puis là, histoire de l'art, Marion, toi qui connais bien aussi, c'est une bonne question. Je vous dirais qu'il faut quand même être en mesure, c'est à vous de voir, mais il faut quand même être en mesure de répondre quand on dit il y a plusieurs besoins auxquels il faut répondre et ce ne sont pas que des besoins, je vous dirais, en culture, en art. à vous de voir si ça peut être pertinent, mais oui, c'est de l'histoire. Donc, moi, je dirais que oui. Et on ne donne pas de, on ne limite pas la discipline, la provenance du PhD non plus. Donc, l'importance, c'est la réponse aux besoins. Merci. Question, quel rôle pour les co-chercheurs, quel rôle pour les collaborateurs? Donc, qu'est-ce qui distingue un co-chercheur d'un collaborateur? Très bonne question. Donc, la distinction, évidemment, le co-chercheur peut se voir une partie des fonds versés à son établissement. Donc, c'est-à-dire que le co-chercheur peut finalement gérer une bonne partie de la recherche avec les co-titulaires. Il peut se voir justement des frais versés à son établissement pour pouvoir gérer une partie des fonds va avoir des responsabilités un peu plus grandes la plupart du temps. Cela dit, il y a aussi la question des statuts. Par exemple, un chercheur, une chercheuse qui se trouverait hors Québec ne peut pas avoir un autre statut que collaborateur, collaboratrice. Ce statut-là ne permet pas de gérer des fonds, ne permet pas d'avoir une partie des fonds sous sa responsabilité. Par contre, voilà, parfois, ils vont pouvoir quand même prendre en charge certaines parties de la recherche simplement parce qu'ils se trouveraient hors Québec que ce serait impossible de figurer à titre de co-chercheur. Donc, je dirais que le co-chercheur a plus de responsabilités normalement et a le potentiel de gérer des fonds à l'exception des statuts 4. Donc, les chercheurs avec d'autres statuts en recherche ne peuvent pas gérer du financement, mais peuvent avoir des bonnes responsabilités également dans la recherche. Merci beaucoup. Je viens de penser à quelque chose. Pour faire valoir aussi les candidatures, les collaborateurs, collaboratrices n'ont pas à joindre de CV, alors que les co-chercheurs, co-chercheuses, oui. Donc, dans l'évaluation de l'équipe, de la qualité de l'équipe, évidemment, que c'est plus valorisé ou plus valorisant. En tout cas, on est plus mis en valeur dans la demande lorsqu'on est co-chercheur ou co-chercheuse. Parfait. Merci. On peut s'attendre à combien de co-chercheurs ou co-chercheuses pour un projet de chaire? Bon, là, je ne peux pas répondre, d'autant plus, je vous dirais que vous allez avoir les résultats des premières chaires probablement lorsque viendra le temps de remplir votre demande, oui. Donc là, peut-être que vous saurez un peu évaluer qu'est-ce qu'on a pu recevoir pour les trois premières chaires, mais je ne peux pas encore, je ne peux pas vous dire, je sais qu'il y a des chaires qui peuvent être avec moins de collaborateurs, moins de co-chercheurs, mais évidemment, sur des sujets comme ceux-ci, ça peut être de très bonnes équipes également. c'est un peu flou, mais je voudrais que c'est à vous de voir quel sera votre modèle de chaires, on a de tout, on voit de tout dans nos demandes. Merci beaucoup. Question sur la périodisation, est-ce que vous avez une périodisation précise en tête pour ce qui est de définir l'histoire du Québec contemporain? Ici, tout me semble être dans l'argumentation. Oui, merci pour la réponse, pour la suggestion, mais peut-être que ça sera quelque chose à ajouter, mais je crois que ça a été volontairement laissé assez libre pour laisser aux historiens le loisir, je ne sais pas si c'est un loisir, mais en tout cas, leur laisser la liberté de définir la périodisation qu'ils peuvent associer aux contemporains, mais évidemment, à plusieurs endroits, on mentionne qu'il faut que cette histoire-là puisse être lue dans l'aujourd'hui, dans l'actuel, mais après, c'est vraiment à vous de voir, je ne sais pas si Jésus voulait rajouter quelque chose. Non, je pense que c'est clair. Et tout est dans l'argumentation comme Marion mentionnée. Si vous savez que vous avez une définition du contemporain, que vous savez qui pourrait porter en tout cas à réflexion ou peut-être simplement l'argumenter, qu'est-ce qui vous fait établir cette période-là comme le contemporain? Merci beaucoup. Il y a une question par rapport aux autres, en fait, une comparaison avec d'autres financements d'infrastructures comme les regroupements stratégiques, soutien aux équipes ou le réseau de recherche sur l'immigration qui vient d'être lancé, puisqu'on ne va pas dans l'appel de plafond quant au pourcentage du budget qui peut être consacré à la recherche elle-même. Donc, un spectateur ou une spectatrice veut savoir s'il n'y a pas de plafonnement à cet égard à la recherche. Non, en fait, je crois qu'on veut encourager la recherche justement, contrairement à des réseaux. Non, pas contrairement. Les réseaux, les infrastructures ont aussi une part de financement de la recherche. Mais ici, ce sont des activités de recherche qu'on cherche à créer avec les chaires très précisément. Donc, non, il n'y aurait pas de plafond de ce côté-là. C'est pourquoi il y a aussi des frais indirects de recherche pour ce financement. Quel type, nombre de partenaires avez-vous en tête au-delà des ministères? Oui. En fait, les partenaires, ça peut être intéressant de mentionner, oui, évidemment, les ministères, mais aux accents concertés, souvent, on utilise partenaires sans préciser. Il y a les partenaires partenaires de l'action concertée, donc le MES, puis les collaborateurs de différents ministères qu'on a pu consulter, secrétariats qu'on a pu consulter pour l'appel. Par la suite, évidemment, il y a les partenaires du milieu, donc les partenaires des chercheurs, chercheuses. Donc, là, vous êtes vraiment libre. Ça peut être une association d'histoire populaire. Ça peut être, là, je dis n'importe quoi, là, je pense à des exemples, mais c'est vraiment les partenaires de votre milieu qui pourraient être intéressés, justement, à travailler avec vous, à vous appuyer, puis le rôle que ces partenaires-là vont tenir dans votre recherche, c'est vraiment à vous, avec vos collaborateurs, plutôt avec vos partenaires du milieu, d'établir, là, quelle va être la nature de cette relation, puis de l'appui. Ces personnes peuvent participer à la recherche, et personnes peuvent vous aider dans le financement. C'est vraiment, c'est vraiment à vous de trouver, mais ce ne sont pas nécessairement des ministères, là, ce sont les partenaires de l'Action concertée. Ça peut être intéressant d'aller vers eux, mais évidemment que ça peut être aussi des sociétés d'histoire, ça pourrait être des groupes communautaires, là, je pense, pour l'HRB. Donc, vraiment à vous d'établir les liens avec tous vos milieux. Merci. Je saute du coq à l'âne. Est-ce qu'il y a un nombre de co-chercheurs minimum? Non, on n'a pas établi de nombre de co-chercheurs minimum. On vous encourage, évidemment, à avoir des co-chercheurs, co-chercheuses, mais on n'a vraiment pas de minimum, pas de maximum non plus. C'est à vous de voir, selon la programmation que vous proposez, combien de personnes il faudra ajouter, qui pourra prendre en charge, peut-être, certains volets que vous maîtrisez moins, les deux co-titulaires. Et est-ce que, parmi ces co-chercheurs, est-ce qu'il va y avoir des titulaires d'autres chaires du Canada, du Québec ou autres? Oui. Bon, attendez. Donc, pour les chaires de recherche du Québec, il y a quand même une règle. Donc, les deux co-titulaires de chaque chaire ne peuvent être co-titulaires que d'une chaire et ça va s'appliquer aux premières également, celui-là. Cela dit, vous pouvez avoir une chaire de recherche du Canada ou une autre chaire de recherche, par exemple, aux actions concertées. On en a d'autres chaires de recherche. Il n'y aurait aucun problème, mais pour ce concours-là, évidemment, on a deux co-titulaires, mais vous pouvez participer une seule fois à titre de co-titulaire. Par contre, un co-titulaire d'une chaire ou en tout cas qui applique pour être co-titulaire d'une chaire peut agir à titre de co-chercheur ou co-chercheuse dans une autre demande. Ça, c'est possible. Merci. Il y a des questions sur le CCV, le CV canadien commun. Est-ce que les deux co-titulaires doivent déposer à la pré-demande leur CCV? Oui. Donc, à la pré-demande, les deux co-titulaires doivent déposer. Par contre, les co-chercheurs et co-chercheuses, non. Ça, ça va à la demande. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être, il y a aussi, j'ajouterais sur ça parce que c'est une particularité, ici, à la pré-demande, l'établissement gestionnaire du chercheur principal, donc la personne qui va remplir le formulaire doit faire l'approbation institutionnelle pour l'envoi. Donc, parfois, pour les pré-demandes, on ne fait pas ça, mais ici, puisque ce sont des chaires quand même et qu'on demande un engagement de l'établissement, à ce moment-là, on demande, mais il n'y a pas de limite non plus par établissement. Je vais peut-être trop devant. Donc, un établissement peut soutenir le nombre de chaires qu'il souhaite. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas comme les chaires de recherche du Canada où on a un nombre de candidatures précis à soumettre, à appuyer. Voilà. Encore une question pour la pré-demande. Donc, on n'a pas besoin des CCV, des co-chercheurs à l'étape de la pré-demande, mais est-ce qu'il faut annoncer les co-chercheurs, co-chercheuses au moment de la pré-demande? Alors, oui. Oui, vous allez avoir à annoncer les co-chercheurs, co-chercheuses, collaborateurs, collaboratrices. Les co-chercheurs, co-chercheuses devront accepter dans le portail. Ils vont recevoir une invitation. Ils devront accepter d'apparaître sur la pré-demande. Par contre, vous pouvez, au moment de la demande, retirer quiconque se désisterait ou ajouter des co-chercheurs, co-chercheuses. Donc, c'est modifiable. Voilà. Plus d'informations sur la composition du comité d'évaluation à l'étape de la pré-demande, encore une fois. Est-ce que c'est un mélange de représentants du FRQ et du MES? Alors, ce ne sont pas les fonctionnaires que nous sommes en ce moment, je vous le dis. Ce ne sont pas les personnes avec qui vous allez communiquer directement. Il y aurait trop de, comment dire, on connaît très trop d'informations. Vous nous posez les questions, vous nous demandez conseils, donc vraiment pas. Nous, on est en retrait. par exemple, une personne d'entre nous sera probablement sur le comité à titre de secrétaire, donc va prendre en note tout ce qui se dit pour vous écrire une belle fiche de pertinence, des points à améliorer, qu'est-ce qui s'est dit en comité, mais ce ne sont pas, on ne siègera pas sur ces comités. Ce sont des personnes qui n'ont pas de conflit d'intérêt non plus, on le vérifie. donc nous, juste du fait qu'on communique avec vous au quotidien, on serait en conflit d'intérêt à un certain degré. Donc, ce sont des personnes qui n'auront pas de conflit d'intérêt avec vous puis qui feront partie probablement, ça c'est vraiment confidentiel, donc je ne veux pas dire qui pourrait, mais ce sont des personnes qui sont bien concernantes de ce qui se fait en recherche et puis des milieux aussi au ministère qui pourraient être des parties prenantes de votre recherche, des résultats qui pourraient être intéressés à les recevoir. Est-ce que, qu'est-ce que ça? Ça va, là, je n'ai rien ajouté. C'est effectivement ça, ce ne sont pas les fonctionnaires qui vont là. Et tous les processus d'intégrité, il est quand même sous la responsabilité du Fonds de recherche du Québec. C'est eux qui vraiment doivent s'assurer autant pour d'éventuels participants qui ne se suggéraient pas le ministère que pour d'autres, c'est le FRQ qui évalue l'intégrité des processus et le conflit de l'intérêt possible. Ça, nous organisons l'évaluation et veillons à la conformité au traitement équitable des pré-demandes. Ah, des indications sur le nombre de pages qui vont être demandées pour la description du projet à la pré-demande et à la demande. Oui, donc, vous trouvez déjà un peu ceux pour la pré-demande dans le formulaire pour information. Donc, ça, il faut un peu savoir, mais sur la page du programme, vous pouvez voir là en bas des questions, puis vous allez voir un formulaire de pré-demande pour information et là, il y a vraiment toutes les sections que vous allez avoir à remplir avec le nombre de pages maximales. Donc, ça, c'est ce que je pourrais vous dire. Là, j'ai un petit blanc sur le nombre de pages, mais je crois que normalement, c'est autour de cinq pages. C'est cinq pages pour la pré-demande, oui. Exact. Et pour la demande, ce sera plutôt quinze pages pour la description du projet. Par contre, vous allez avoir également une bibliographie à fournir, des suggestions d'experts, donc ça, c'est plus ou moins cinq noms. Bien, c'est cinq noms, en fait. vous allez avoir un budget à fournir, mais pas à la pré-demande. La pré-demande, on vous demande d'entrer une estimation budgétaire pour chaque année, mais vous n'aurez pas à les justifier. Ça, ce sera vraiment à la demande. Puis dans la description, vous allez pouvoir décrire votre équipe. Donc, par exemple, un collaborateur qui aurait beaucoup, beaucoup d'influence, mais qui ne peut pas faire valoir son CV, c'est là que vous allez pouvoir le décrire. Mais il y a plus d'espace pour ça, évidemment, à la demande et c'est là qu'on évalue l'équipe et non pas à la pertinence. Donc, voilà. Et vous allez voir, vous allez remplir le critère par critère dans la grille d'évaluation. C'est ce que vous allez mettre dans la description du projet. vous allez décrire le projet avec ces critères d'évaluation-là en titre et sous-titre. Merci. Il y a plusieurs questions sur les partenaires. Il y a un critère qui évalue les liens partenariaux et on se demande si ces partenaires peuvent être des unités de recherche universitaires ou seulement des organismes du milieu, voire est-ce que ça peut être des groupes communautaires ou de défense des droits? Alors, les partenaires ne sont normalement, bon, là, il y a des exceptions. Donc, tout va dans l'argumentation. Normalement, ce ne sont pas des universitaires. Ce sont vraiment des gens partie prenante de la recherche ou qui pourraient être utilisateurs ou utilisatrices des résultats de la recherche. Donc, des milieux plutôt communautaires. Ça peut être aussi plutôt dans l'administration publique ou par contre, évidemment, sur certains thèmes, il se pourrait que ce soit que vous receviez un appui d'un autre centre de recherche ou vous pouvez quand même faire valoir ça, surtout si, là, je ne veux pas vous donner de piste, mais si votre recherche va contribuer à améliorer un milieu scolaire, par exemple, bien évidemment que ça pourrait être un milieu scolaire, votre partenaire. Mais normalement, puis vous pouvez avoir des lettres d'appui de regroupement, mais on évite de rester qu'à l'université dans les partenariats. On cherche vraiment à aller faire de la recherche appliquée, applicable dans différents milieux. Hors université, disons-le comme ça, je vais le rajouter. Merci. Question sur le calendrier du concours. Quand est-ce que les travaux des deux chaires commenceront officiellement? Alors, c'est en septembre, donc c'est un peu comme un cadeau de la rentrée. C'est à la mi-septembre que les travaux doivent, bien qu'on fait les octrois et que les travaux peuvent, des chaires peuvent commencer. Parfait. Est-ce que le mandat des chaires est renouvelable? Alors, ça, c'est une bonne question. Pour le moment, on dit que ça pourrait être renouvelable. On aimerait que ce soit renouvelable, mais ça va dépendre de la disponibilité des fonds, en fait, des crédits. Puis, on ne peut pas dire, je ne peux rien promettre, je vous dirais, à ce stade-ci. Elles ont été pensées pour pouvoir être renouvelables. Après, ce qu'il en sera dans cinq ans, ce sera à voir. à confirmer. Est-ce que je, peut-être que Ressus aurait à ajouter sur ça? Non, c'est tout à fait ça. Ils ont été conçus pour être renouvelables, mais c'est tributaire de la votation des crédits par l'Assemblée nationale puis des budgets. Dans cinq ans. Merci. Question par rapport aux attentes concernant les contributions institutionnelles aux chaires qui sont prévues. Doivent-elles être similaires pour les deux institutions ou peuvent-elles diverger l'une de l'autre? Donc, la structure institutionnelle peut diverger d'une université à l'autre. On explique qu'il est donc difficile de mettre de l'avant des contributions semblables en argent ou en nature. Oui, on comprend que chaque université a ses réalités puis sa capacité de contribuer de manière différente. On ne donne pas de directives quant à la contribution spécifique à laquelle on s'attend de chaque université. Encore là, je vous dirais que c'est vraiment de l'argumenter dans la demande quel type de contribution ou dans vos lettres que vous allez écrire. Ce sera justement de faire valoir quel type de contribution que vous pouvez accorder et pourquoi. Et ça peut être complémentaire aussi. C'est-à-dire que vous êtes deux co-titulaires et les établissements pourraient se consulter pour voir qui va prendre en charge quoi comme contribution. Donc, voilà. Les deux stratégies, ça peut être indépendant, ça peut être interrelié, mais c'est à vous d'établir votre stratégie de ce côté-là puis de bien la justifier dans les lettres puis pour les candidats et candidates dans la demande. Étant donné, ça c'est une précision à faire, étant donné que ce n'est pas indiqué formellement dans l'appel de proposition, est-ce qu'on peut confirmer que la subvention annuelle ainsi que les FIIR seront partagés à parts égales entre les deux titulaires, donc les deux établissements? Oui, en fait, c'est ce qui est prévu que le montant soit divisé à parts égales et les FIIR aussi. Les FIIR, c'est un calcul du pourcentage et ça n'inclut pas les dégagements. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas précisé non plus trop dans l'appel, c'est qu'on autorise des dégagements qui vont être pris à même la subvention, mais il va falloir refaire un peu des calculs puis enlever ce montant-là pour calculer le pourcentage des FIIR qu'on va donner à chaque établissement. Donc, c'est un peu ce pourquoi on est resté un peu vague sur le montant spécifique des FIIR. C'est simplement, on va attendre de voir combien de dégagements vont être demandés accordés puis voilà, on va ensuite faire le calcul, mais normalement, c'est moitié-moitié les FIIR inclus. Merci. Pour la chaire A, si les co-candidats sont de deux disciplines différentes, de deux départements différents, doivent-ils tout de même provenir de deux établissements différents? Oui, c'est vraiment, le but était vraiment également de créer des maillages entre les universités. donc oui, même, voilà, c'est obligatoire. Merci. Question pour le MES plutôt. Donc, les partenaires dans les actions concertées sont habituellement des organisations qui font elles-mêmes des politiques publiques dans le domaine visé et comment le MES prévoit-il jouer son rôle dans ce contexte d'une chaire sur la démocratie où les recherches et leurs retombées risquent d'être pertinentes pour d'autres ministères et organismes comme Élections Québec, le secrétariat à la réforme des institutions, le ministère de l'immigration ou de la solidarité sociale, mais peut-être pas directement pour le MES lui-même. Est-ce que je laisse Ressus répondre? Oui, ça me réserve. Tout à fait. Là, ce n'est pas nécessairement pour les MES. En fait, avant de lancer cet appel, nous avons consulté ce que vous mentionnez. Il y a eu nos partenaires gouvernementaux qui ont regardé l'appel à projet pour voir comment on pouvait s'inscrire. Il y avait le MIFI, le ministère de l'immigration, il y avait le secrétariat de réforme des institutions et de la laïcité. Ça s'appelle comme ça? La laïcité. Il y a eu aussi le secrétariat aux affaires des Premières Nations et des Nuits. Il y a eu le ministère de l'art français, surtout pour les trois premières, cette fois-ci pour les six mois. Mais effectivement, ce sont des partenaires qui sont tout à fait intéressés et dont les contenus des chers sont probablement plus directement reliés qu'à celles du mandat du ministère de l'Inseignement supérieur. Je pourrais aussi ajouter que dans les rencontres de suivi par la suite, le MES a quand même prévu d'inviter plusieurs autres collègues de d'autres ministères, d'autres secrétariats qui pourront contribuer aux réflexions. Vraiment, ces comités de suivi-là servent justement à les outiller lorsqu'ils vont ensuite écrire des programmes, des politiques, des lois. Donc, c'est vraiment, ça s'est fait en concertation, comme Ressus le mentionne, et je crois que ça va continuer de fonctionner de cette manière-là par la suite. Doit-on s'attendre à ce que les trois thèmes prioritaires tels que formulés deviennent les trois axes de recherche d'une chaire? C'est une bonne question. Évidemment que ce serait très clair si c'était comme ça pour juger de la pertinence. Par contre, vous avez la liberté de reconfigurer. Tant que chaque thème prioritaire est abordé, vous avez vraiment la liberté de le reconfigurer comme vous le sentez plus logique. Simplement, il faut que ce soit clair pour que vraiment la demande soit, que le comité de pertinence puisse dire oui, oui, tout est couvert. Tout ce qu'il y a à être couvert est couvert. Question sur la pertinence, encore une fois. Est-ce que pour la chaire A, si deux cotitulaires peuvent être historiens et historiennes, mais est-ce que ça affecte en quelque sorte la pertinence? Est-ce que c'est donc la même selon deux historiens et historiennes ou deux cotitulaires qui viennent de deux disciplines différentes? Ça dépend. Quel projet vous allez, quelle programmation vous allez concevoir? Donc, si votre programmation ne demande pas de sortir de la discipline historique, je ne vois pas comment ça pourrait nuire à la pertinence. Donc, tout est dans l'argumentation, encore une fois. Par contre, le comité de pertinence ne se positionne pas quant à la composition du comité. C'est vraiment aux scientifiques qu'on va évaluer ça. Est-ce qu'il manquerait une expertise? Donc, pour la pertinence, je ne vois pas de problème et on ne doit pas sortir de l'appel non plus. Donc, l'appel vous permet de le faire. Si vous vous sentez en mesure de le faire avec la programmation puis de couvrir tous les besoins, tous les objectifs, ça ne devrait pas nuire. Ça fonctionne. Mais c'est à vous de le dire. Vous êtes les spécialistes de ces questions. Parfait. Encore une question sur la composition du comité de la pertinence. Je pense qu'il y a peut-être un petit manque de clarté ici. Si tu pouvais répéter. Qui siège sur le comité et qui l'organise, c'est le rôle. Oui, c'est vrai que ça peut être, c'est ça qui est différent de nos programmes réguliers. Donc, les noms, les personnes qui vont siéger au comité de pertinence sont invitées par le MES. Donc, c'est le MES qui va faire les invitations aux membres. Chaque pré-demande va être évaluée par au moins trois personnes, parfois plus même, mais au moins trois évaluateurs évaluatrices. Ces évaluateurs évaluatrices, une fois qu'elles ont dit oui, c'est nous, le FRQSC, qui les prenons en charge. C'est-à-dire qu'on leur fournit les pré-demandes, on vérifie les conflits d'intérêts, on leur offre une formation aussi pour leur expliquer qu'il ne faut pas sortir des critères indiqués sur la demande, que c'est vraiment à ces besoins-là que doivent répondre les pré-demandes, en fait. Le rôle du FRQSC, ensuite, c'est de s'assurer qu'à tour de rôle, chaque évaluateur ou évaluatrice ait son droit de parole. Il y a une présidence aussi qui vient du FRQSC, pas de chez nous, mais qui est choisie par le FRQSC, qui est externe et qui va s'assurer que chaque critère est évalué de manière équitable entre chaque dossier, que chaque critère également va être couvert, qu'il n'y a pas de contamination, on appelle ça la contamination entre les critères. Donc, on évalue vraiment critère par critère, comment dire, il y a une évaluation préliminaire, mais qui se fait à titre individuel, c'est-à-dire les évaluateurs et évaluatrices vont vraiment évaluer au meilleur de leur connaissance ces pré-demandes pour mentionner est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas, ils vont faire des commentaires et on va en discuter en comité plémié. Exactement comme aux scientifiques, en fait, simplement, le ministère va sélectionner ou en tout cas va faire les invitations. C'est plutôt ça aux membres du comité de pertinence et ce sont des personnes qui ont souvent l'habitude avec ce genre de recherche appliquée. Donc, avec des recherches où on veut un dialogue avec certains ministères, avec l'administration publique. on peut peut-être ajouter que pour le comité scientifique, c'est vraiment les membres du comité scientifique dont des pairs qui évaluent et nous, le FRQ et le MES, nous sommes tenus d'accepter le résultat de cette évaluation scientifique indépendante. Oui, exactement. La mise en rang et tout ça, elle est connue à la toute fin. Elle est connue par le ministère à la toute fin. On leur dit voici quelle équipe c'est le mieux classé, donc ce sera cette équipe qui aura la chair. Et il y a aussi des observateurs du fonds qui s'assurent vraiment que chaque dossier a été jugé équitablement, qu'on a pris à peu près le même temps pour chaque dossier, qu'on n'a pas surévalué un critère pour un dossier puis qu'on n'a pas redonné des points pour ce dossier qui faisait la même chose. Donc, on a vraiment, vous pouvez voir dans nos RGC, nos règles générales communes, on décrit les comités, ce sont vraiment, c'est le même fonctionnement. Merci. Encore une question sur les chercheurs en éducation qui travaillent dans un établissement, la même université de sciences de l'éducation, mais relèvent de la didactique et des fondements de l'éducation. Est-ce que c'est le même champ disciplinaire? Didactique? Je vous dirais peut-être de m'envoyer vos exemples puis on les analysera juste pour être certain que je ne vous nuis pas en vous disant oui ici et que finalement ce soit non. C'est vraiment la discipline, ça ne peut pas être le même département autrement dit, mais je sais que vous ne serez pas dans le même département puisque vous êtes dans des établissements gestionnaires différents mais vous comprenez un peu si vous avez la même discipline qu'on voit même sur vos CCV que c'est le même bagage ou presque, ça devient un peu plus difficile donc peut-être je vous invite à nous écrire pour qu'on puisse analyser votre situation. Merci. Je pense que il y avait le nombre de pages de la demande qui n'était pas 100% clair donc on peut le répéter pour le bénéfice de tous qu'à la pré-demande on demande donc 5 pages et à la demande finale c'est 15 pages. Exact. Évidemment qu'on rajoute aussi des pages pour le budget 2 pages même peut-être 3 pour des chaires pour la description du budget ça c'est qu'à la demande pas à la pré-demande voilà. Je le dis un peu puisqu'on dépasse un peu le temps s'il y a des gens qui nous quittent ou tout ça on va mettre le lien du webinaire sur la page du programme également dans quelques jours. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions si jamais j'en ai oublié une n'hésitez pas à la remettre dans la section Q&R pour qu'on puisse y répondre ou de nous écrire vous avez notre adresse dans le fil de la discussion comme ça on va pouvoir vous revenir rapidement. Donc merci je crois que ça va clore en fait notre webinaire on a dépassé un peu mais vous avez des bonnes questions n'hésitez vraiment pas à nous écrire que ce soit à moi que ce soit sur la boîte Action Concerté on est vraiment là pour répondre à vos questions puis pour les relayer également au MES dans le cas où ça relèverait plutôt du MES puis vraiment on vous souhaite de trouver des beaux maillages de créer des beaux projets stimulants on a bien hâte de les recevoir donc voilà sans plus tarder je vous libère et je vous remercie pour votre participation et merci beaucoup à Ressus également merci 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 merci